Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le Président de la République a signé en date du 14 avril 2018 une série de 12 ordonnances portant des missions d'office ou volontaires de près de 200 magistrats civils et militaires. L'une de ces ordonnances porte sur la mise en retraite d'un magistrat militaire. Ce, suite au constat à l'intrusion au sein de la magistrature de plusieurs personnes n'ayant pas qualité d'y prester ou étant distinguées par des antivaleurs. Et puis, c'est avec joie que la population utourienne a assisté sous la conduite du gouverneur Jefferson Abdallah Péné Mbaka au retour volontaire de la deuxième vague des déplacés de Djougou composée de 528 ménages. Ce, sous l'influence du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé. Enfin, la 11e édition du Festival de Musique Urbaine d'Anoumabo Fémua en sigle a débuté le mardi 17 avril 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Placé sur le thème « Jeunesse africaine et immigration clandestine », ce festival réunit 14 artistes venus des différents horizons. Une polémique s'entretient autour de récentes ordonnances signées par le chef de l'État et portant organisation de la magistrature. En fait de polémique, il s'agit plutôt d'une confusion pour cause d'ignorance ou par mauvaise foi délibérée sur certains détails basés sur une vision plutôt erronée faisant croire que le chef de l'État, magistrat suprême, aurait révoqué le magistrat à la suite d'une enquête menée par le ministre de la Justice et garde de Sceaux avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le lot, on inclut le cas d'un magistrat décédé depuis les années 1980 et qui se retrouve révoqué en 2018. Le tout dans une démarche déraillerie sur la personne du chef de l'État qui aurait ainsi commis une bavure sans estimer nécessaire de sanctionner les collaborateurs qu'il a lui aurait fait commettre. Après observation des ordonnances présidentielles portant organisation de la magistrature, il se dégage plusieurs constats pour dissiper cette politique. Avant tout, l'on relève que ce sont 12 ordonnances que le chef de l'État a signées portant organisation de la magistrature. Ces 12 ordonnances sont ventilées comme suit. 3 ordonnances portant démission d'office de magistrat, 1 ordonnance portant démission volontaire, 1 ordonnance portant relève anticipé, 4 ordonnances portant nomination et 1 ordonnance rapportant partiellement des ordonnances ayant nominé irrégulièrement des magistrats. Ces ordonnances rapportées sont au nombre de 10 et couvrent les années 1989, 1991, 2002, 2009, 2011, 2013 et 2016. Les 7 ventilations ne relèvent aucune ordonnance ayant révoqué de magistrat. Il reste cependant de clarifier les notions sur les démissions d'office, les démissions volontaires ou la relève anticipée. Selon le droit du travail, une démission d'office est prononcée à l'endroit d'un employé pour abandon de poste ou pour une absence non justifiée ou sans motif valable d'au moins 10 jours qui ne comprend pas une éventuelle période de grève. Cette mesure peut s'appliquer pour le cas d'employés décédés et dont les décès n'ont pas été signalés ou signifiés formellement suivant les procédures administratives requises. Une démission volontaire est une rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié. Elle se traduit en général par lettres recommandées avec avis de réception. C'est donc un acte réputé volontaire dont les services compétents qui emploient le salarié vérifient seulement qu'il a été clair et non équivoque. Quant à la relève anticipée, elle évoque une décision de l'employeur qui met fin aux prestations d'un employé sous certains cas et suite à certaines situations. Ainsi, dans les cas d'espèce, la relève anticipée peut intervenir par accord commun lorsque les deux parties conviennent ensemble de mettre fin à leur collaboration. Pour faute de l'employé, ceci peut être grave ou lourde et ainsi rendre impossible le maintien du travailleur dans son poste. Pour cas de force majeure liée notamment à un événement imprévisible, insurmontable ou étranger à l'organe employeur qui en est victime. Les ordonnances sous-examens sont muettes quant aux motivations de chacune et ses catégories d'autant plus que les dossiers de concernés ont été examinés au cas par cas avant d'être regroupés dans cette catégorisation. Mais l'on croit comprendre que cette catégorisation est en rapport avec les constats faits après enquête, notamment dans les cas de fraude. C'est le cas de ce qui a été rélevé à l'université de Kinshasa où pendant plusieurs décennies, un préposé aux archives de la faculté de droit s'employait à distribuer des faux diplômes à des personnes qui n'en ont pas droit. Plus encore, il prenait soin de les inscrire dans les registres des étudiants comme étant des réguliers. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de parler ici formellement des révocations qui ont droit de travail et un tout autre cas qui évoque une décision ordonnant l'annulation d'une situation juridique telle que l'emploie pour. Pour les restes, la suite de l'ordonnance du chef de l'État est du ressort des concernés qui disposent de voies légales pour introduire des recours en cas des lésions. Mais dans tous les cas, l'on n'est pas ici dans une polémique politicienne. Quelques heures après son arrivée dans la ville de Bukavu le mardi 17 avril 2018, le vice-président de la CENI, Norbert Basenguesi Kanditima, a déposé une plainte de la CENI contre toutes les personnes enrôlées plusieurs fois telles que recensées par le nouveau fichier électoral dans la province du Sud Kivu. Nous sommes venus ici appliquer la loi, déposer plainte contre les électeurs qui se sont distingués par ce qu'on appelle dans la loi électorale l'enrôlement multiple. La loi et la justice devront alors s'appliquer parce que ces gens ne sont ni électeurs ni éligibles pendant 6 ans, a dit Norbert Basenguesi. Le vice-président de la CENI reconnaît le fait que son institution n'a pas une prison pour près de 6 millions de personnes, mais il ajoute qu'on ne prend pas les sacrements à l'église quand on est pécheur, tout en rappelant qu'en 2006, plusieurs personnes dans la même situation ont passé des mois en prison. La synergie des ministres en charge du transport des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, a tenu un conseil des ministres le samedi 14 avril 2018 à Brazzaville. Au centre du débat des échanges, la validation du rapport de l'étude de faisabilité pour la création et la mise en place d'une académie régionale de l'aviation civile en Afrique centrale qui sera érigée à Brazzaville. Ce conseil, présidé par le vice-premier ministre congolais en charge de transport et communication, José Makila Soumanda, a permis aux participants d'examiner divers rapports d'experts, l'objectif étant d'approuver certains projets et décisions. Sanctionné par un communiqué final qualifié de déclaration de Brazzaville, élu par la ministre du Gabon, ces assises ont vu ces ministres adresser à tous les chefs d'État de la CAC en général, au président Sassou Nguesso de la République du Congo en particulier, une motion de remercier. Ministre en charge de l'aviation civile, témoignons notre gratitude à son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour son engagement constant pour l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimons nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République du Congo pour l'accueil très chaleureux, les marques d'attention fraternelle, ainsi que pour toutes les facilités dont nous avons bénéficié pendant notre séjour en République du Congo. Ici est de noter que diverses instances internationales, africaines et sous-régionales, oeuvrant dans le secteur de l'aviation civile, ont également pris une part active aux dits travaux. La motion des défiances du député Paul Moindo contre le ministre de la Défense et des anciens combattants Crispin Atamatabé a été rejetée hier lundi 16 avril à l'Assemblée nationale. Ce réjet a fait suite à une motion incidentielle de la députée MP Vicky Katoumois qui avait fait savoir qu'est traité sur la place publique une motion de défiance du genre de celle initiée contre le ministre Atamatabé serait une manière délibérée de violer le principe sacro-saint des secrets défenses, avant d'ajouter qu'ici comme ailleurs, les questions sécuritaires, dans sa plus grande extension, ne sont pas traitées au cours d'une séance foraine. Bien au contraire, a-t-elle ajouté, les matières de ce genre sont examinées par une commission spécialisée, de sorte qu'un tel débat ne peut avoir lieu en public. Vicky Katoumois a finalement conclu son propos en déclarant qu'il serait irresponsable de la part des députés nationaux de traiter la motion dans la mesure où les pays sont encore engagés dans plusieurs opérations militaires sur les lignes de front. Pour rappel, c'est depuis le jeudi 5 avril que les députés RCD-KML, Paul Moïne Donzangui, avaient initié cette motion des défiances contre le ministre de la Défense et des anciens combattants Crispin Atamatabé. Ce, suite à l'insécurité dans la province des Litoris, Tanganyika et du Nord Kivu. Lors de son adresse avec les députés de la majorité présidentielle à la cité de l'Union africaine, le lundi 16 avril, Joseph Kabila, chef de l'état et autorité morale de cette méga plateforme, avait insisté sur les questions sécuritaires qui ne doivent pas, quelle que soit la démocratie, être traitées sur la place publique. En vue de dissiper toute spéculation autour de l'augmentation de prix de biens et services sur le marché, Joseph Kapika, le ministre de l'économie, a répondu aux préoccupations de députés nationaux à la suite de la question orale lui adressée par le député Serge Mahamba. Or, pour empêcher les opérateurs économiques de spéculer sur le prix de biens et services, Joseph Kapika a lancé depuis lundi 16 avril 2018 une série de missions de contrôle sur le marché des affaires économiques. Dans sa réponse aux différentes questions de députés nationaux, Joseph Kapika a estimé que le descente sur terrain sont nécessaires. D'après lui, la hausse de prix du carburant n'est pas le seul facteur qui favorise l'augmentation de prix de denrées alimentaires. Plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte à Tils soutenu. Du reste, Joseph Kapika tient à signaler qu'une mission de surveillance est déjà sur terrain pour s'enquérir sur les structures de prix auprès des opérateurs économiques, avec des pièces justificatives y afférentes pour les analyses afin de laguer toutes les charges qui surlargent ces structures. Évalués à plus de 15 000, les déplacés de Djougou sont installés les uns dans les sites et les autres hors sites de la ville de Bounia. Ce, après les déchirements observés depuis février dernier dans cette partie du pays. Et pour se rassurer du rétablissement de la situation sécuritaire dans cette province, une délégation composée du secrétaire général au ministère des actions humanitaires Laurent Cielo, représentant personnel du ministre Bernard Biando, le gouverneur de l'Itourie Jefferson Abdalapé Nimbaka, et les comités des déplacés s'est rendu dans plusieurs villages. Sur place, le constat est plutôt satisfaisant à en croire quelques déplacés rencontrés. Je suis venu avec la délégation et je suis contente d'avoir rencontré mes frères et soeurs. J'ai l'espoir de revenir définitivement dans une semaine. A présent, je confirme que la paix est totalement revenue et je vais sensibiliser les autres. Le gouverneur Péné Nimbaka, quant à lui, rassure ses administrés du retour effectif de la paix dans cette entité, suite à l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. La paix est devenue une réalité à travers tous nos villages, à travers toutes nos entités, qu'ils peuvent rentrer pour vaquer à leurs occupations. Et pour accompagner ce retour volontaire des déplacés, le gouvernement de la République a disponibilisé plus de 150 tonnes de kits de réinsertion, composés de vivres et non-vivres, comme les fait savoir ici le secrétaire général au ministère des Actions Humanitaires, Laurent Cielo. Sur l'instruction du chef de l'État, le gouvernement m'a dépêché dans la province de Litorie pour qu'on évalue la situation et qu'on démarre avec l'opération réinsertion de toutes les personnes déplacées internes à travers la République. Vous avez suivi que le gouvernement a mis en place un fonds important pour pouvoir répondre à tout ce qui concerne la réinsertion sociale et économique de toutes les personnes déplacées internes. Par ailleurs, il s'est de noter que cette descente sur terrain a été précédée d'une série de rencontres entre les humanitaires, le gouvernement et les comités des déplacés. C'est avec des chants en dialecte local, à l'honneur du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, que la population de Argou, village située à une centaine de kilomètres de Bounia, a accueilli la délégation conduite par le gouvernement de Litorie, Jefferson Abdallah Penembaka. La descente des officiels dans ce village intervient pour assister au retour de la deuxième vague des déplacés composé de 528 ménages répartis dans différents villages, dont 54 à Tali, 267 à Tchélé, 144 à Argou, 187 à Bloukoua et 20 autres ménages à Mazé. Pour Laurent Tchelo, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, ce retour volontaire accompagné par le gouvernement de la République concerne toutes les agglomérations, voire même le coin réculé. C'est à la grande satisfaction que les opérations sont en train de se dérouler. Tout se passe dans le calme, dans la discipline, et ceux qui accueillent et ceux qui retournent chez eux, c'est le même message. Et ceux qui accueillent et ceux qui arrivent, tous, ils disent plus jamais ça. Le gouverneur Penembaka, quant à lui, remercie le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, pour son implication personnelle et sa ferme détermination pour rétablir la paix à Djougou et en Itourie en général. Merci, merci au chef de l'État. Il a vu nos souffrances, il a reçu nos différents rapports et il a directement réagi. Soyez rassurés que la population itourienne, la population d'Njougou, n'oubliera jamais ce que les chefs de l'État viennent de faire à leur honneur. Notez que cette opération de retour de déplacés dans leurs villages respectifs s'est faite à la grande satisfaction de la population itourienne. C'est avec une grande satisfaction que je vois le gouvernement venir ici nous distribuer. Maintenant, quand nous voyons au village d'origine, ça fait notre joie. Sachez également que plus de 500 autres ménages sont prêts pour le retour volontaire dans leur village d'origine. Des experts récrutés à la présidence de la République, à la primature et à l'administration fiscale vont dans une commission ad hoc, mais en place, réfléchir et statuer sur les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qui seront accordés aux aménageurs ainsi qu'aux entreprises de la zone économique d'Irmanloukou. Ce, dans le cadre du régime des zones économiques spécialisées en République démocratique du Congo. C'est pendant trois jours que cette commission ad hoc devra s'y employer pour produire des résolutions pertinentes et appropriées qui sont attendues. Ces travaux de trois jours ont débuté à Kinshasa depuis mercredi 18 avril et vont se clôturer le vendredi 20 avril 2018. A l'ouverture de ces assises, le ministre de l'Industrie, Marseille Ilungaleou, a exhorté les participants à mettre leur expertise au profit de ces réflexions qui permettront à la RDC de se doter définitivement d'une réglementation compétitive en matière des avantages offerts par les zones économiques spécialisées au pays de Joseph Kabila. L'aménagement du site devant abriter la zone économique spéciale pilote dans la commune de Maloukou est déjà terminée. L'heure est désormais à l'énumération des avantages dont devront bénéficier les aménageurs des zones économiques spécialisées de la RDC. La SADEC oppose sa signature sur les pages de voies et moyens de faire évaluer positivement les statistiques de la République démocratique du Congo. Après un entretien à Kinshasa avec le représentant de la Séni Cornei Nanga, Luanda, la capitale de Langoula, a servi des cadres pendant des jours, soit du mardi 17 et mercredi 18 avril 2018, où la réunion des membres de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADEC déplanchait sur la situation humanitaire en RDC. Au menu de cette rencontre, la crise humanitaire et les dossiers de nombreuses atteintes en marge de la crise d'illégitimité des animateurs de l'institution que connaît la RDC. Amnesty International qui a donné ses tâches à la SADEC en vue d'un consensus pouvant mettre fin à l'instabilité humanitaire qui menace même la région des Grands Lacs. Rappelons tout de même que cette délégation de la SADEC était arrivée à Kinshasa le lundi 16 avril 2018 avec la détermination de suivre de près l'évolution du processus électoral en cours. Elle a à cet effet installé un bureau. Pour les secrétaires exécutifs de cette institution, ce tout nouveau bureau de la SADEC à Kinshasa sera co-dirigé par le représentant de l'Angola, de la Zambie et de la Tanzanie. Pour sa première fois, une place et une plaque commémorative au nom de Patricia Meri Lumumba, le tout premier premier ministre congolais sera inauguré le 30 juillet prochain sur le territoire belge à Bruxelles, la capitale. C'est ce qu'a déclaré Philippe Claude, bourgmesse de Bruxelles, sous la RTBF, avant de préciser que c'est devant l'escouère des Bastions dans la commune d'Ixelles à l'entrée du quartier Matongue, où la majorité des Congolais habitent, que sera érigée cette place. Par ailleurs, la SADEC Lissanga Lumumba pense que la Belgique distrait les Congolais. L'heure n'est pas à la construction des monuments, a-t-elle averti, mais à la remise des corps de Patricia Meri Lumumba et ses compagnons. Les alliés ont des pires distractions, pires distractions dans le sens que ces alliés sont provoqués comme peuple et le Congolais une fois de plus, dans le sens que vous êtes les dirigeants, vous êtes l'un des pauvres, vous êtes les pauvres, vous êtes les pauvres, vous êtes les pauvres. Par ailleurs, le monde des alliés communistes, le monde des alliés Satan, vous êtes les pauvres, vous êtes les pauvres. les lois à l'occasion de rien à l'obinon assalé lae monima il a eu une distraction c'est tout simplement quand on a dit que c'est un anzoto naïe a commis qu'on a dévié intention à peuples congolais voilà c'est l'opportunité puis sur l'issangal moumbadoué l'ikosso koubake non pour qui c'est qu'on dit lae monima est belé ce n'est pas ça c'est que fait le peuple congolais le peuple congolais a-t-il a dit que c'est un anzoto à la missa d'où ça la matinale d'une y a pas héros la missa zoto et a héros patrice l'oumoumba j'ai messer josepho kito n'a amouré ce qu'on bason ici la bisso banzo toana neto gosson à la pointe de départ qui est au bon samaka mouniosu les jeunes de l'issanga l'oumoumba ont aussi averti la belgique qu'elle ne sera pas en paix tant que les corps de l'oumoumba et ses compagnons ne seront pas enterrés en rdc ils ont à cet effet appelé tous les congolais habitant la belgique de ne pas participer à l'inauguration de cette place on n'avait pas pu en boire les congolais habitant la kongolais habitant la bouteille la bouteille a un peu plus d'un anzoto à l'info mais le jour à venir nous allons passer maintenant au samedi tant que nous habitant la bouteille je vous dis la belgique ne sera pas en paix dans notre pays ou soit les aïcs pays à l'oumoumba ou soit les aïcs c'est un anzoto les congolais habitant la manifestation Il s'agit de rappeler que cette inauguration intervient pendant que les relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC sont au point mort. Plus de femmes devront dans un monde du travail en pleine évolution. C'est le thème de la conférence débat sur l'emploi organisée le samedi 14 avril 2018 par l'ASBEL DEME Pensez-y Maintenant dans la salle phasée de l'Université protestante du Congo UPC. Plusieurs femmes leaders ont été invitées pour partager leurs expériences pour motiver d'autres jeunes filles et femmes à leur emboîter les pas dans le monde professionnel. Intervenante à cette conférence pour partager son expérience, Thérèse Kirongosi-Izaï, entrepreneur et directrice des Women Technologies, celle qui a notamment fabriqué les robots roulage, a déclaré que les filles d'aujourd'hui peuvent mieux faire si l'opportunité leur est accordée. Je sais que nos jeunes filles sont capables de faire mieux que nous. Pourquoi pas un jour qu'on en trouve des jeunes filles des quinoises qui peuvent être aussi des astronautes. Pourquoi pas de voir des jeunes filles qui peuvent travailler sur l'intelligence artificielle et voir un peu plus loin que ce que nous avons innové. Nous, nous avons fait juste un petit pas, mais je sais que la génération qui va venir derrière nous va faire plus et mieux que nous. Pour Gedayav Amani, pilote des lignes à Congo Airways, les filles doivent prendre au sérieux leurs études car elle est la seule arme de défense dans le monde professionnel. Les hommes à leur tour doivent aider la femme à travailler dans l'équité dans le monde professionnel, a-t-elle ajouté. Le gouvernement congolais, pour ce qui est dans mon domaine de l'aviation, ils ont fait un grand effort. Aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale, c'est le fruit de beaucoup de combats. Nous n'avons pas arrêté de réclamer et aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale. Mais au-delà du gouvernement, ce sont les hommes qui doivent implémenter ces politiques d'équité, ces politiques de promotion de la femme. Et il faut plus de formation aux femmes pour qu'elles puissent avoir les compétences nécessaires pour occuper des postes. Parce qu'on ne peut pas avoir des femmes à des postes si elles ne sont pas compétentes. Aujourd'hui, si je regarde la sphère, je dirais même la sphère politique, on n'a pas beaucoup de femmes devant. Pourquoi on n'a pas beaucoup de femmes devant ? Parce que les femmes n'osent pas, elles n'inspirent pas suffisamment confiance. Alors qu'on sort femme, alors que qui mieux que nous-mêmes les femmes pour aller défendre nos droits ? Mais si aujourd'hui, je suis compétente, ça sera tout naturellement qu'une autre femme me fera confiance. Parce que des femmes capables, des femmes compétentes, il y en a. Mamicho Pontilobo, copilote à Congo Airways, a, quant à elle, demandé au gouvernement de s'investir dans l'éducation de la jeune fille et de la femme. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement d'investir dans la femme. Et pour investir dans la femme, moi j'ai fait le plaidoyer de l'investissement dans l'estime. Parce qu'il y a déjà beaucoup de femmes juristes, il y a beaucoup de femmes avocates. Nous voulons avoir des femmes scientifiques, donc on va avoir des femmes dans l'estime. Sciences, technologies, engineering et maths. Et pour qu'on ait plus de femmes, on peut faire la même politique qu'on a eue au Rwanda. Donner un quota, on investit un certain quota dans l'estime, ça va stimuler. Parce que si on fait la promotion d'estime et qu'on met une bourse dans l'estime, les filles viendront et les études seront gratuites. Vous savez, au Congo, un enfant, garçon et une femme, on va privilégier les garçons. Et s'il y a une bourse pour les femmes, donc les femmes vont venir faire l'estime, sachant que là c'est gratuit, c'est déjà une sorte de promotion et ça va faciliter la présence des femmes dans l'estime. A été aussi invitée à cette conférence, Dr Sandrine Galoula, propriétaire de l'entreprise Power Group et initiatrice de la voiture électrique fabriquée aux Etats-Unis d'Amérique. Mais faute des temps, elle n'a pas pu faire le déplacement pour être physiquement présente à la conférence. L'affaire des ébus dans l'ex-provinces de Bandoundou continue à défrayer la chronique. Les organisations de la société civile des provinces de Congo et Kualou, ainsi que le chef des terres de Bukanga Lonzo, dénoncent ce qui qualifie de non-application des recommandations issues de la table ronde sur les ébus organisées en mars dernier à Kinshasa. Ces assises visaient à résoudre la question sur la gestion des ébus conduite dans les deux provinces par les éleveurs venus de la partie orientale de la RDC. Ces acteurs de la société civile rappellent que cela date d'un mois depuis que la table ronde sur les ébus a eu lieu. Kirieu constate-t-il que le gouvernement n'a à ce jour respecté aucune des recommandations sorties de ces assises. Alors qu'au terme de cette table ronde, les participants avaient recommandé au gouvernement de racheter notamment tous les ébus cantonnés au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Ceux, pour mettre en terme à la psychose qui règne au sein des communautés locales, ont-ils rappelé. Au cours d'un point de presse tenu par cette structure de la société civile, dont Théophile Ngamadika, porte-parole des chefs coutumiers, a donné les comptes rendus, les notables invitent les décideurs politiques à appliquer à la lettre les conclusions et recommandations de la dite table ronde. Ils ont à notre demander au gouvernement, non seulement d'acheter ces ébus, mais aussi de les redistribuer gratuitement aux hôpitaux, aux prisons et aux orphelinats du pays. Les notables de l'ex-Bandundu saisissent enfin au Benminakou, président de l'Assemblée nationale, sous la houlette de qui ces tables ronde se tenues. Ils invitent à l'application des décisions issues de ces assises pour qu'enfin les élèveurs regagnent leur province d'origine. Débuté en 2017, le travaux de la route Bypass ont pris une allure que personne ne pouvait s'imaginer. Après la couche de roulement et imprégnation posée en décembre 2017, l'entreprise Greg 7, sous la surveillance du maître de l'ouvrage, l'agence congolaise de grands travaux, pose l'asphalte sur la chaussée avec une butume adaptée au climat de la ville de Kinshasa. Le chef de projet Marco Toakama explique le genre de travaux entrepris sur la route. Ici, nous faisons les travaux de revêtement, le revêtement de la chaussée en couche bitumineuse. Nous sommes au niveau de Rampoint. On a commencé les travaux, ça va faire maintenant deux semaines, plus de deux semaines, que nous sommes arrivés de revêtir toute l'avenue Bypass de bout en bout, en tout cas de la station Salongo jusqu'au triangle Cité Verte. C'est une couche stabilisée et avec couche de protection monocouche. Il fallait laisser un temps d'autocompactage pour éviter tout le ressurage et tout ce qu'on sait comme problème technique. Donc il fallait laisser un temps avant de continuer avec la couche de revêt. La population s'est réjouie de la qualité de travaux réalisés par l'entreprise chinoise. Bon, en tout cas, les gens qui sont venus, ils ont dit qu'ils soient chinoiseurs, mais ils ne disent pas qu'ils soient chinois. Donc, quand on avait des méchants, les chinois sont venus par des méchants, donc en tout cas, les méchants mangent les méchants, c'est parce qu'ils ont rejoint un méchants. En plus, la sessayée par la ministre, les Québécois de l'Owaka, les méchants vauts, les méchants et les méchants, ils n'ont pas venu de la méchante. Même si on avait des méchants, les méchants sont des méchants, nous ne pouvons pas se marquer. je crois retenu que c'est son des personnes qui ont choisi une telle chose la personne, c'est et la personne qui a choisi son pouvoir je dispute que nous avons, rien que nous avons choisi on a fait la chose que vous avez choisi je suis achevé pour nos moments de richesses je ne vois pas qu'on arrive je n'ai pas choisi de richesses je suis le petit à la vie je suis acheté des manettes je n'ai pas choisi de richesses mais je n'ai pas choisi de richesses Cette partie de pause d'Enrobé part de la station Salongo jusqu'au Triangle Campus. En plus de production musicale, des activités sportives et de forums de réflexion, le festival de musique urbaine d'Anoumabo s'active aussi sur le volet social. Pour sa 11e édition, ce festival a lancé les travaux de construction d'une maternité dans le département de Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire. La pause symbolique de la première pierre a eu lieu à Abidjan-Marcori lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Ivoiria Amadou Gonkoulbali, parrain du FEMIA 11e édition. A ses côtés, Traoré Salif Diasalfo, commissaire général du festival. Ce projet n'est pas l'unique en son genre, d'autres sont annoncés dans un proche avenir. Le commissaire général du FEMIA a rappelé des réalisations précédentes telles que la réhabilitation d'hôpitaux, d'écoles, des prises en charge scolaires, des dons en vivres et non-vivres, ainsi que des assistances régulières à des populations vulnérables. Toutes ces réalisations sont faites à travers la Fondation Magique Système. Cette année, avant l'ouverture du FEMIA, la Fondation Magique Système a inauguré un centre de santé dans la localité de Loulot, dans les départements Mbengwe au nord du pays, et une école primaire à Senguela au nord-est. Ces réalisations sont ajoutées, entre autres, à l'inauguration en 2016 de l'école primaire Magique Système de Bangolo. Décédé à Kinshasa le dimanche 8 avril 2018, Kalondan Kélé Oma Ivan, haut magistrat de la Cour constitutionnelle, s'est rapporté en terre ce samedi 21 avril 2018. La levée de son corps a eu lieu ce vendredi 20 avril pour les obsèques qui ont débuté au Palais du Peuple où la dépouille est exposée après un passage à la Cour constitutionnelle. Après une audience solennelle dans la salle des spectacles présidée par les présidents de la Cour constitutionnelle pour délier les défunts de son serment, plusieurs personnalités tant nationales qu'étrangères ont défilé devant le corps exposé dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour déposer leurs jambes de fleurs et rendre hommage à cette grande figure de la magistrature congolaise. Né à Kindou, le juge Kalondan Kélé a presté dans toutes les anciennes provinces de la République démocratique du Congo et gravi les échelons jusqu'à devenir premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, succédant à Luamba Bindou avant de monter à la Cour suprême des justices qu'il présidera. Rempu à la cassation, il a été d'abord pénaliste avant de devenir constitutionnaliste, puis être sélectionné plus tard parmi le neuf juge composant la Cour constitutionnelle. Kalondan Kélé a aussi laissé des traces dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo. En effet, en 2006, il avait été la cheville ouvrière du règlement des contentiers électoraux, notamment dans le recours de Jean-Pierre Bemba. Il laisse d'ailleurs en chantier un ouvrage sur les règlements des contentiers électoraux. Fervent catholique, pratiquant, feu, Yvan Kalondan Kélé était président de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Sacrément à Kinshasa. Yvan Kalondan Kélé-Oma, au magistrat de la Cour constitutionnelle, décédé le 8 avril 2018, a été conduit à sa dernière demeure d'ici métier Nécropole, entre ciel et terre de Kinshasa Tsele, ce samedi 21 avril. Des amis et connaissances ont témoigné sur le parcours d'un homme généreux et discipliné qui a dignement servi son pays et l'église dans laquelle y communiait et servait l'éternel. Ce, avant les derniers hommages, lui rendu au hall du palais du peuple par les autorités politico-administratives, le membre du gouvernement, le juge, membre de la Cour constitutionnelle, ainsi que les amis et connaissances. Né en 1948, ce natif de Maniema a presté dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo et a gravi des échelons jusqu'à devenir premier président de la Cour constitutionnelle de Kinshasa Gombe, où il a succédé à Luamba Bindu, un dicton. Yvan Kalonda a également laissé de traces dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo. Comme disent les philosophes, les hommes aussi capables sont-ils de naître, capables sont-ils aussi pour mourir. Ainsi demeure éternellement en paix Yvan Kalonda. Place à présent, rappel de titre, le président de la République a signé en date du 14 avril 2018 une série de 12 ordonnances portant démission d'office ou volontaire de près de 200 magistrats civils et militaires. L'une de ces ordonnances porte sur la mise en retraite d'un magistrat militaire. Ce, suite au constat à l'intrusion au sein de la magistrature de plusieurs personnes n'ayant pas qualité d'y prester ou étant distinguées par des antivaleurs. Et puis, c'est avec joie que la population utourienne a assisté sous la conduite du gouverneur Jefferson Abdallah Péné Mbaka au retour volontaire de la deuxième vague des déplacés de Djougou composée de 528 ménages. Ce, sous l'influence du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé. Enfin, la 11e édition du festival de musique urbaine d'Anoumabo Fémua en sigle a débuté le mardi 17 avril 2018 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Placé sur le thème « Jeunesse africaine et immigration clandestine », ce festival réunit 14 artistes venus des différents horizons. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501